Plein feu sur l'heure juste, association LGRE, production vidéo, eschatologie, bible, prophétie. Analyse, nous vous remercions de votre soutien. Cette production a été rendue possible avec la collaboration de Plein Feu sur l'heure juste, LGRE, association sans but lucratif. Pour tout soutien, détails en description ou sur info.pleinfeu.org Production LGRE, pleinfeu.org Plein Feu sur l'heure juste, vous présente Lysion reçue le 21 novembre 2020 à 2 heures du matin. Explosion durant une fête. Lysion reçue le 21 novembre 2020 à 2 heures du matin. Explosion durant une fête. Avec l'antichrist et les deux chérubins protecteurs. Je me trouve dans la maison de mes parents et une sorte de fête s'y déroule. Beaucoup de personnes sont là un peu partout dans la maison. Des gens discutent entre eux dans le hall, dans le salon, dans la cuisine, dans plusieurs pièces de la maison et aussi dans le jardin. Il fait beau dehors et nous profitons de ce moment. Cela ressemble à une fête de famille étendue à d'autres connaissances de mes parents. Je trouve alors un bout de fusain qui permet de dessiner et le glisse dans ma poche. A ce moment, près de la cuisine, je vois une personne que je ne connais pas prendre une sorte de sac et il se rend dans le hall d'entrée et le pose juste vers la porte encore à l'intérieur de la maison. De mon côté, cela me semble un peu louche, mais je décide de sortir dans le jardin et regarder un peu les personnes qui sont là. Voyant qu'un feu de bois brûle dans le foyer au milieu du jardin, je décide d'y jeter mon morceau de bois de fusain qui était dans ma poche. Alors, tout à coup et subitement, j'entends le bruit d'une très forte explosion à l'intérieur de la maison. Je cours voir ce qui se passe et les gens sont complètement secoués et quelques personnes sont impactées et blessées par l'explosion. Je reconnais quelques personnes et veux aider une personne. Le sac que la personne avait déposé dans le hall d'entrée était en fait une bombe. La scène change alors. Comme si c'était à la maison dans notre appartement. Une personne est arrivée et a rapporté de fausses informations sur l'explosion. Je suis à nouveau chez mes parents, alors je sors sur la rue pour voir ce qui s'y passe, étant à nouveau chez mes parents juste après l'explosion. A l'extérieur, dehors, je me déplace pas loin et vois comme un petit tunnel, comme une galerie qui me fait penser à des anciennes mines désaffectées. Je vois que sur le côté du tunnel, une sorte de seconde galerie séparée par des morceaux de béton semi-ouverts est là. Je vois des personnes y venir et y entrer très discrètement. Tout à coup, je vois un personnage sortir de la mine. Son visage est comme noirci par du charbon ou une explosion. Il a le corps surtout la partie du haut du corps depuis la ceinture jusqu'à la nuque bandée par des pansements blancs, comme s'il avait été fortement blessé durant l'explosion. Je pressens que c'est lui qui a placé le sac avec la bombe. Je l'observe de loin et aperçois qu'il tient une mitraillette plaquée sur son ventre et se déplace rapidement pour fuir. À ce moment, un grand chérubin protecteur tout blanc arrive vers lui et cet homme se cache contre lui et ce chérubin a deux ailes blanches énormes. Une de ses ailes se replie sur cet homme qui se cache entre le vent du chérubin et l'aile. Cela me fait penser à un chérubin protecteur, à Lucifer qui protégerait l'Antichrist. À ce moment, je suis à quelques mètres de la maison de mes parents vers la place de l'église. À cet endroit s'y trouve un banc en bois et j'aperçois alors un autre chérubin protecteur ayant aussi une de ses deux ailes repliées sur lui-même. L'autre aile reste ouverte et est très grande. Je ne voyais pas jusqu'alors mais je vois qu'une personne, le Seigneur Yeshua, est blottie contre le ventre et sous l'aile du chérubin protecteur. Alors, je vois la personne avec les bandages sur son corps et sa mitraillette s'éloigner. Je l'observe et elle se retourne furieuse de m'avoir vue. Il prend alors sa mitraillette et commence à tirer en ma direction. Le chérubin protecteur qui est avec le Seigneur me dit de faire attention. Je me plaque sur le sol et me déplace sur le côté pour éviter les coups des balles qui frôlent mes habits et mes cheveux. Je sens les balles me frôler le corps juste en dessus de moi mais rien ne me touche. La vision s'arrête à ce moment. J'aimerais ajouter que les deux chérubins ont les mêmes apparences. Ils sont tout blancs avec de grandes ailes repliées sur leur devant. Mais leur visage ressemble à des hommes hormis le fait qu'ils sont l'un avec nous et l'autre contre nous. J'aimerais ajouter que les deux chérubins ont les mêmes apparences. Et c'est comme ça, on ne va plus de plus en les mêmes apparences. C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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